Moi je vis au Canada Wesh Dès que je dis aux gens que je vis au Canada La première réflexion qu'ils font c'est Quoi tu vis au Canada ? Mais t'as pas trop froid ? Bon ok en hiver la température peut descendre Bas Dis Siri il fait combien aujourd'hui ? Aujourd'hui la température sera de moins 5 degrés Certains jours plus bas que d'autres Dis Siri il fait combien aujourd'hui ? La température sera de moins 15 degrés Mais bon c'est comme un hiver en France Moi quand j'habitais à Nice il était affiché 5 degrés sur le thermomètre Mais l'humidité qu'il y a te pénètre Tellement que tu en trembles J'avoue que cette phrase est assez douteuse Non mais sérieusement la température en France et au Canada est assez comparable Vu que le Canada est beaucoup plus au nord Il y a pas beaucoup d'humidité Et donc le froid est beaucoup moins pénétrant Est-ce que j'ai un problème avec la pénétration aujourd'hui ? C'est bon je me mets ma veste et c'est bon Couvre-toi ma poule Car aujourd'hui il fera moins 35 degrés tabernacle J'ai les mains là je les sens plus quoi Bon j'avoue que certains jours il fait vraiment froid Avec une petite veste et des petites bottes là Le tour est joué Oh non j'ai envie de pisser C'est vrai que quand t'arrives au Canada T'es loin de réaliser à quel point ton mode de vie va changer En parlant de vêtements tu peux dire adieu à tes anciens vêtements que tu appréciais tant en France Belle et sexy comme j'aime l'être La nourriture change beaucoup aussi Au Canada on sent vraiment l'influence du peuple anglais Oublie ton petit pain au chocolat Et tes petites viennoiseries délicatement préparées par le boulanger du coin Non non Ici c'est Ouf Bacon Avec du sirop d'érable Ici c'est sirop d'érable à tous les repas Beaucoup de sirop d'érable Les coffres à l'érable Du beurre d'érable Le jambon à l'érable Le pudding chômeur à l'érable Les bières à l'érable T'as intérêt d'aimer ça Ah oui les Canadiens aiment beaucoup boire C'est probablement pour se tenir au chaud durant les longs mois d'hiver Je pense que c'est un peu cliché Mais moi qui ne bois pas Il y a toujours quelqu'un pour me faire une petite réflexion Merci Hey toi t'es française pis tu bois pas d'alcool Ben non je bois pas d'alcool Tu bois même pas du vin Même si le vin principalement c'est du jus de raisin Aux dernières nouvelles Ils rajoutent toujours un petit peu d'alcool dedans Donc non je ne bois même pas de vin Ben non t'es pas française alors Parce que moi tous les français que je connais Ils mangent du fromage pis ils boivent du vin Ben non t'as raison Je ne suis pas française Je suis une détective russe qui tire ça absolument tout ça Qui ont des préjugés Mais c'est pas Adrigan ça Il y a d'ailleurs encore des personnes Qui pensent qu'au Canada on vit dans des igloos Je vous assure de suite qu'il y a l'eau chaude T'es un parnaque De l'électricité Je sais chouard dans la baignoire c'était pas une bonne idée Et il y a même internet Et c'est grâce à ça que je peux télécharger mes vidéos sur Youtube Abonnez-vous Au Canada le paysage est sincèrement magnifique Il y a des grands lacs Des grandes forêts Les fans de surf peuvent aussi aller surfer dans l'ouest canadien proche de Vancouver Et à une heure de route aller skier la même journée La végétation est magnifique et la faune également Mais surtout la plus belle place que j'ai vue au Canada je pense que c'est devant chez moi T'es un parnaque De neige Non mais Je suis plus capable J'en peux plus Quand je dis que j'habite au Canada On me dit souvent Ah mais c'est super hein T'es vachement proche des Etats-Unis Effectivement ouais Et alors ? Ben tu peux facilement aller vivre là-bas Ça sera moins Bizarre Bon ok le Canada on en entend pas beaucoup parler dans le reste du monde Sauf quand il y a des températures très 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 basses Putain je suis congelée quoi Mais arrêtez de penser qu'on vous cache quelque chose Comment ça va la vie là-bas ? Ecoute ça va bien j'ai réussi à rencontrer du monde et je m'y suis Delphine Tu sais que tu peux tout me dire un d'accord Je le sais que les conditions sont extrêmement difficiles Il fait froid Il y a des animaux dangereux J'ai même entendu que les Canadiens étaient gracistes Alors bon tu vois je te comprends Tu sais on fait tous des erreurs Mais c'est pas grave ça aurait été une expérience de plus pour toi Alors petite rectification Les Canadiens ne sont pas racistes Il y a une petite rumeur qui dit que les Québécois le sont Mais j'en ai rencontré très très rarement Bon après il y a tellement de français Bah tu vois je le savais Regarde comment tu parles Tu as complètement changé Je ne te reconnais plus Ok non t'as raison Rapproche toi un peu J'ai ouvert un trafic de drogue là-bas C'est l'endroit où tu dois habiter si tu veux faire d'argent J'ai pas eu le choix Il fait froid on vit dans des souterrains Mais tout le monde est alcoolique Tout le monde est dépressif Et là où il y a de l'argent à faire On cache tout dans des pots de farine Ils y voient que dalle Et tu sais pas quoi Le premier ministre il va bientôt légaliser la marijane Donc ça va être le jackpot Ils sont parmi nous Je le savais Ce qui m'a le plus impressionné au Canada C'est probablement les gens Ici les gens sont gentils Ils connaissent la signification du mot respect Et de la vie en communauté Pour la petite anecdote Un jour j'ai perdu mon appareil poteau Et en me baladant dans la rue Je suis tombée sur cette affiche Oh putain Il a retrouvé mon appareil Putain mais y'a pas de numéro Ben non c'est une blague Y'avait vraiment le numéro Il y avait réellement un numéro Vous avez mon appareil Ils sont géniaux ces Canadiens Au Canada je pense que ce qui fait réellement une différence C'est principalement grâce aux gens J'ai jamais rencontré des gens aussi souriants Chaleureux, accueillants Bon y'a des cons comme partout évidemment Mais l'atmosphère et l'harmonie qui y règne est vraiment agréable Le Canada c'est le pays des caribous, des chevreuils, des ours et des ratants laveurs Vous l'aurez compris que les Canadiens sont pas tous des bûcherons Avec une chemise à carreaux en train de couper du bois Vous en connaissez d'ailleurs peut-être certains Jim Carrey, le magnifique Ryan Gosling Justin Bieber, Avril Lavigne, la très célèbre Céline Dian Ou encore Miss Gros Lolo j'ai nommé Non non pas moi, Pamela Anderson Si vous venez y faire un tour vous pourriez avoir la chance de visiter une réserve amérindienne Et d'y rencontrer des tribus autochtones Comme les Hurons, les Algonquins, les Inuits ou encore les Mohawks Mohawks ça te dit comment ? Mohawks Ces peuples là ont été chassés de leur territoire suite à l'invasion des anglais et des français Alors venez passer des petites vacances ici pour voir à quel point les Canadiens et les Québécois sont gentils et accueillants Je vous promets vous allez être conquis Couvrez-vous si vous venez parce qu'on se pèle le cul Donc si toi aussi tu vis au Canada tu dois partager cette vidéo pour rompre les préjugés Si cette vidéo vous a plu mettez un petit like juste en dessous Rejoignez la Denizy Family en vous abonnant à ma chaîne Et dites moi dans les commentaires si vous êtes déjà venu visiter le Canada Je vous aime